Alors l'expression « avec nul ne saura déraciner mon cœur » est très jolie, sauf que cette expression n'est pas de lui, puisqu'elle est de l'historien Marc Bloch dans « L'étrange des faits ». J'aurais aimé quand même qu'Emmanuel Macron le cite. Alors après, de manière plus générale, je trouve quand même qu'on était dans l'auto-satisfaction. Tout ce qu'il a fait est évidemment formidable, il aurait sauvé la France des ténèbres, des ténèbres économiques, des ténèbres de la crise sanitaire. Je suis d'accord. Sauf que son bilan est un petit peu particulier. La vérité, c'est qu'on a affaire ici à un président qui est en campagne. Il était vaillant, il était debout, prêt à affronter en effet une seconde élection présidentielle avec cette expression « la France s'unit », cette volonté d'unir tout le monde. Sauf que dans son discours... La France est plus forte aussi. La France forte. Sauf que dans son quinquennat, ce n'était pas la France forte, c'était la France faible. Parce qu'on a vu à quel point Emmanuel Macron a été humilié sur la scène internationale. Vous avez rappelé notamment l'affaire des sous-marins. On peut rappeler également ses négociations avec le Royaume-Uni autour de la pêche. On peut également rappeler le fait qu'il était humilié quand même par Joe Biden qui a posé sa main dessus en le tapotant. La vérité, c'est que le déclassement dont parle Éric Zemmour, c'est aussi un déclassement géopolitique et un déclassement diplomatique. Et aussi, moi, je ne l'ai pas entendu parler d'insécurité. Je ne l'ai pas entendu parler d'immigration. Il a parlé à un moment d'islamisme en disant « islamisme radical », mais l'islamisme est forcément radical. Donc s'il fait une différence entre islamisme et islamisme radical, on est quand même très mal parti pour lutter contre ce fléau. Sous-titrage ST' 501